évoquer quatre de tes plus grands succès, dont un, dont un, qui nous donne l'occasion inespérée d'accueillir un deuxième Tino Rossi. Voici Méditerranée. Bravo, bravo Thierry, mais moi je ne pourrais pas, je ne pourrais pas imiter Thierry Le Luron. Mais Thierry, vous êtes inimitable. En tous les cas, merci à Thierry, qui quelques instants avant de rentrer en scène, il est déjà tout prêt au Théâtre Marigny, où il triomphe depuis sept mois, a fait ce petit détour uniquement pour Thierry, qui l'imite si souvent d'ailleurs. Oui, mais depuis qu'il est à Marigny, il va finir par l'acheter. Alors, j'ai l'impression quand même que c'est une minute exceptionnelle, c'est la première fois que nous avons deux Thierry Le Luron ensemble. Oui, mais ça fait trois parce que moi j'ai un peu grossi. C'est gentil. Alors, quand il y en a trop, on va se séparer du vrai, de l'authentique, quelques instants, et je vais garder le second. Merci mon petit Tino, à tout à l'heure. Alors, Thierry, quand on a deux Tinos, on a également à peu près tous les grands de notre régime réunis en un seul. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être un petit peu parler du palmarès des présidentielles. Avec le président Chaband-Nellmas. Alors, on commence par le président de la Chambre, M. Chaband, votre opinion. Eh bien, écoutez, mon cher Guilux, je vous dirai tout simplement, au nom de l'Assemblée nationale, que je vous remercie de me considérer. Cela prouve que je ne suis pas revenu en vin de Moscou. Rassurez-vous, je ne reviens pas non plus en vin de Bordeaux, d'habitude. En ce qui concerne les présidentielles, il est certain que vos autres invités sont mieux renseignés que moi. Dites-moi, est-ce que nous pourrions, avec la rose que vous avez là, passer tout de suite, mon cher ami, à M. Mitterrand ? Alors, vos opinions sur la prochaine élection ? Bien, 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 mon cher Lux, mon cher Guilux, même n'ayant pas peur des mots, hein, c'est vrai ? C'est vrai, je dirais que, en ce qui me concerne, une fois je me tâte encore, je ne sais pas si je vais me présenter, hein. Enfin, il faut que j'arrive à me décider, mieux vaut Rocard que jamais. Dites-moi, M. Edgar Ford, vous êtes un petit peu hors concours, s'il en peut dire, mais vous avez toujours une opinion. Bon, bien, vous savez, je suis un homme du passé, voire dépassé, d'ailleurs. Non, si vous voulez, je vais vous résumer très rapidement. En carrière politique, j'ai d'abord eu un poil dans la main, puis un cheveu sur la langue, maintenant j'en ai pu sur le caillou, mais enfin, la politique c'est la barbe, et puis on ne peut pas en avoir partout, hein. Eh bien, nous n'allons pas changer de poids, restons justement avec, comme on dit, comme dirait notre ami Léon Zitrone, avec les top web de la course, M. Barr. Eh bien, mon cher Guilux, laissez-moi vous dire combien je suis heureux d'être avec vous, car je me sens concerné par votre émission. Votre émission consacre des records et des recordmen, si je puis dire. Les prix augmentent, le chômage augmente, tout augmente, je méritais bien un super palmarès. Ah ben, c'est un palmarès dont on ne se serait bien passé, monsieur. Alors, le petit tour de ce palmarès des présidentielles avec M. Marchais. Oui, ben, d'abord, moi je veux vous dire une chose. Dans cette... ça va. Dans cette opération, hein. Comme... moi je préfère les intellectuels. Vous savez ça. Oui, oui, c'est évident. Vous savez que le Parti communiste, on aime les intellectuels demander à Hélène Stein, tout ça. Bon. Alors, j'aime beaucoup le super palmarès, mais je préfère Top Club. Comme dit mon ami des proches, d'abord, qui est un ami, le cher des proches, il m'a dit, mon cher Marchais, vaut mieux que vous fassiez Top Club que les inconnus de 1945. 19h45. 19h45. Terminons, bien sûr, par M. le Président. Eh bien, écoutez, mon cher Guilux, je viens fréquemment dans votre émission et je l'apprécie tout particulièrement. J'aimerais vous dire, en tout cas, au nom du gouvernement, au nom personnel, que je sais que vous êtes de plus en plus plébiscité par nos amis téléspectateurs, qui sont de plus en plus nombreux à regarder ce super palmarès, et je dois vous dire tout simplement qu'ils font, à mon avis, et tout simplement, d'ailleurs, un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. Eh bien, merci à Thierry, qui va d'ailleurs, lui aussi, vous dire bon choix. Bon choix. Bonsoir. À sa manière, avec une merveilleuse chanson, une merveilleuse chanson, qui sera d'ailleurs une manière d'au revoir, qui a été écrite par Jacques Plante pour les paroles et Charles Aznavour pour la musique. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Je compte bien. Applaudissements Nous nous reverrons un jour ou l'autre Si vous y tenez autant que moi Prenons rendez-vous un jour n'importe où Je promets que j'y serai sans faute À Noël comme à la Pentecôte En Laponie comme à Tombouctou Plus on est de fous, plus on rit de tout Nous nous reverrons un jour ou l'autre J'y tiens beaucoup Nous nous reverrons un jour ou l'autre Le monde est petit Profitons-en Si votre chemin Passe par le mien Ma roulotte croisera La vôtre Le hasard Le hasard souvent fait bien les choses Surtout Quand on peut les dérimer Une étoile passe Je fais un vœu Nous nous reverrons un jour ou l'autre Si Dieu le veut L'amour ou l'autre Le hasard souvent fait bien les choses Surtout Quand on peut les dérimer Un peu Une étoile passe Je fais un vœu Nous nous reverrons un jour ou l'autre Si Dieu le veut Si Dieu le veut Merci mon cher Thierry Quelle très jolie chanson Et comme elle l'a dit Nous nous reverrons un jour ou l'autre Le plus tôt sera lieu En tous les cas Merci encore à Thierry Qui dans quelques instants Sera à nouveau sur la scène du Théâtre Marigny Où il triomphe depuis 7 mois Et la dernière représentation A lieu le 3 mai